Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test de mascara accompagnée d'un petit tuto puisque j'avais très envie de vous présenter en fait le tuto que j'adore réaliser à partir de la Naked Basique c'est un assemblage que je fais déjà depuis pas mal de temps et je ne vous l'avais jamais montré en vidéo donc je me suis dit que c'était l'occasion et donc en même temps j'ai appliqué le nouveau mascara de chez L'Oréal le volume million de cils Feline pour voir ce qu'il donne avec vous, je trouvais ça plus sympa de faire une découverte en direct je vous laisse avec les images je commence par appliquer ma base à paupières de chez Urban Decay donc j'en prends vraiment un tout petit peu et ça me suffit amplement pour recouvrir l'ensemble de mes paupières fixes et mobiles avec un pinceau fluffy je prends mon fard Naked 2 et en fait je le place dans mon coin externe et vraiment au-dessus de mon pli puis avec un pinceau plat assez fluffy je prends le fard Vénus que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile et j'en place également au niveau de mon coin interne avec un pinceau crayon assez pointu je prends le fard Faint et je viens l'appliquer en V au niveau de mon coin externe donc de façon assez précise c'est juste pour donner un petit peu plus de caractère au maquillage et je reviens flouter avec mon tout premier pinceau je reprends un tout petit peu du fard Vénus pour estomper également au niveau de ma paupière mobile et avec un gros pinceau plat je viens prendre le fard rosé de la palette et je viens donner un coup de propre sous mon sourcil et au niveau du coin externe puis je viens flouter le tout je reviens prendre du fard Naked 2 avec un pinceau très court pour avoir une application assez précise mais en même temps assez fumée au niveau de mon ras de cil inférieur et pour finir j'utilise un pinceau biseauté et le fard Crave pour faire mon eyeliner un petit peu de crayon rosé nacré de chez Catrice dans la muqueuse inférieure et pour mes sourcils ce sera également le mascara sourcil de chez Catrice place au volume million de cils féline voilà comment la brosse se présente elle est légèrement incurvée et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir énormément de matière dessus à première vue en fait c'est un mascara qui s'applique exactement comme le style sensationnel de chez Jemais sauf que là il dépose très peu de matière mais je me suis énormément tâché puisque il emmène tout de suite mes cils en fait je suis trop brutale je pense les picots sont vraiment très très courts et du coup ils chopent vraiment le cil et l'emmènent vraiment donc ça il faut vraiment se méfier et puis après au niveau du volume par contre je ne trouve pas que ce soit si fou que ça ça marche énormément donc je vais attendre que le mascara sèche pour venir le retirer et donc je vais tenter les cils du bas avec le côté où les picots sont les plus courts là par contre l'application est très facile ça dépose facilement la matière pour les cils du bas j'aime bien c'est vraiment très galère du coup à essuyer en fait il faut à la limite pas du tout attendre si on se fait une tâche il faut la retirer tout de suite puisque là j'ai un petit peu galéré à certains endroits c'est encore légèrement marqué mais ça va c'est raisonnable mais ouais il accroche vraiment beaucoup et du coup on arrive à avoir un volume assez sympa si on vient le retravailler en plusieurs étapes puisque là j'ai un volume qui me plaît bien pour tous les jours c'est très correct surtout que du coup c'est la première utilisation donc comme tous les mascaras il va forcément s'épaissir mais c'est vraiment un mascara qu'il faut utiliser en plusieurs couches en prenant son temps et en étant quand même assez précise mais les picots emmènent vraiment très très bien les cils et répartissent vraiment très bien la matière puisque du coup je n'ai pas de paquet il nous promet le mascara il nous promet un volume intense, courbe définie, regard perçant volume noir, glossy, sans paquet, sans effet carton donc effectivement on a vraiment ce volume sans paquet après de là à dire que c'est glossy bon ça ne fait pas forcément un effet très mat mais ce n'est pas non plus hyper brillant on arrive à avoir un volume en le retravaillant à plusieurs reprises la courbe est certes définie mais c'est vraiment parce qu'on l'a travaillé à la broche il est 18h30, je vous retrouve donc à peu près 8h après l'application de mon mascara je vais donc vous faire un petit débriefing pour savoir ce que j'en ai pensé donc tout d'abord pas du tout de chute et je trouve ça du coup vraiment très très bien puisqu'il y a certains mascaras même tout neufs ils font déjà des chutes donc par rapport à ce que nous dit l'emballage on était censé avoir un volume intense une courbe définie pour un regard perçant alors je ne m'en étais pas forcément bien rendu compte au moment de l'application mais effectivement j'ai vraiment une courbe très très importante et qui est restée avec le temps en fait vous voyez c'est toujours vraiment vraiment bien en place bien en l'air, nickel et en ce qui concerne le volume il faut vraiment venir le travailler repasser plusieurs couches prendre son temps donc après quand il aura un petit peu épaissi et vieilli peut-être que ce sera plus rapide mais neuf en tout cas moi personnellement je ne peux pas me contenter d'une seule couche il m'en faut au moins deux mais je ne suis pas obligée de combiner à un autre simplement en le retravaillant de bonne couche et il fait un très très joli boulot alors après de là à dire que c'est félin et tout ça on va peut-être pas aller jusque là mais en tout cas c'est sûr que j'ai un volume sympa pour tous les jours avec une courbe vraiment très très importante qui tient la courbe toute la journée et je n'ai pas de chute donc franchement pour ça c'est vraiment cool sans paquet et sans effet carton alors sans paquet oui puisque j'ai vraiment pu l'appliquer, retravailler et ça n'a pas fait d'agglomération de produits après sans effet carton je suis moyennement convaincue du fait que j'ai mis quand même plusieurs couches je sens que j'ai quelque chose alors après mon cil effectivement n'est pas complètement rigide mais je n'ai pas une sensation d'effet cil nu je sens quand même que mes cils sont maquillés ils sont un petit peu rugueux quand même après certes il y a des mascaras qui donnent un effet beaucoup plus compact le seul hic selon moi de ce mascara du coup aujourd'hui c'est que je me fais facilement des tâches donc à moi du coup de glisser un petit papier ou ma main, enfin quelque chose pour pas me tâcher la paupière et bien voilà j'espère que cette revue concernant le mascara volume millions de cils féline de L'Oréal vous a plu je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo ciao on se retrouve très bientôt on se retrouve très bientôt